Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo, mais cette fois-ci, ce n'est pas un tutoriel maquillage, mais bien un make-up haul qu'on appelle. En fait, je vais vous montrer vraiment les achats que j'ai faits chez Sephora dernièrement, puis j'en avais tellement que je pense que ça valait la peine de vraiment faire une vidéo là-dessus pour vous parler des produits que j'ai achetés. C'est sûr que quand vous allez voir tous ces produits, vous allez dire « My God, elle doit avoir dépensé une fortune! » Sauf que vous devez savoir que j'aime dépenser dans ces choses-là et c'est mon petit gaga en fait. Je suis aussi maquilleuse professionnelle, donc j'aime acheter des bons produits pour mes clients, mes futures clientes. J'aime avoir full de choses, plein de choix. J'aime avoir une belle trousse de maquillage bien remplie. En fait, c'est ma passion, donc c'est pour ça que j'ai autant de choses. Mais c'est ça, fait que si ça vous intéresse vraiment de savoir ce qui m'a tentée dernièrement chez Sephora, bien restez à l'écoute! Ok, donc on commence. Voici mon gros sac. Il est plein. My God, j'étais tellement contente quand je suis sortie de là avec mes achats. J'avais hâte de revenir chez nous pour tout rouvrir ça. Mais là, je vais faire ça avec vous. Je me suis retenue de ne pas le faire pour le faire avec vous. Donc on va commencer tout de suite. La première chose que j'ai, c'est un sac de chez Jean Coutu. En fait, j'ai fait un petit arrêt chez Jean Coutu en passant parce que je voulais regarder s'il y avait des choses. Parce que souvent à Québec, ils ont plus de stock qu'ici, par ici, en Beauce. Des fois, il y a plus de produits qui sont disponibles. Donc j'ai voulu faire un petit arrêt juste là. Puis c'est vraiment tous les produits dans la marque NYX que j'ai acheté. Non, c'est pas vrai. J'en ai un dans l'Oréal. Bref. Fait que j'en ai profité un petit peu. J'ai acheté le Glitter Primer Base Perfectrice Brillance. En fait, c'est comme une colle pour les pigments qu'on veut venir mettre sur les paupières. Fait que j'ai hâte de l'essayer, celle-là. J'ai jamais essayé ça encore. Même, j'ai jamais essayé de pigments ou de petits brillants sur les paupières. Fait que, hop, ça va être à découvrir. Puis pour venir avec la colle, je l'ai pas acheté pour rien quand même. Mais j'ai trouvé ces petits pigments-là dans la marque NYX. Franchement, je savais même pas qu'il y en avait dans cette marque-là. Puis c'est des petits pots comme ça ici. J'en ai trois couleurs. J'ai vraiment trippé quand j'ai vu ça. J'ai dit, cool, je vais pouvoir enfin essayer. J'ai jamais essayé de pigments encore. Puis pourtant, c'est tellement beau. J'adore l'effet que ça donne sur la paupière. Tu sais, pour des balles, des choses comme ça, c'est tellement winner ça ici. J'ai la couleur Viva Las Vegas, numéro 20. Ensuite, le Hollywood classique, numéro 13. Et l'embellissement, numéro 7. Tu sais, c'est comme un petit doré, champagne doré, plus jaunate. Je dirais quand même assez pâle. Ensuite, on a le Hollywood classique qui est plus un bronze, je dirais. Et celle-là ici, qui est comme, à première fois, on dirait que c'est comme perle. Comme perle, champagne, pâle. En tout cas, c'est ça. Ensuite de ça, dans NYX, j'ai aussi acheté ça ici. Que là, j'étais comme, mon Dieu, je voulais l'essayer, ça fait longtemps. Puis j'étais pour justement aller me l'acheter dans la marque Stila, mais qui est encore tellement plus chère. Mais c'est ça ici, c'est des fards à paupières liquides. Ouais, on va dire ça comme ça. J'ai celle-là ici, j'en ai trois couleurs encore. Puis ça, ça faisait longtemps que je vais essayer ça aussi, là. Ça fait tellement, genre, effet full métallique. Et j'ai la couleur 12, qui est Mirage en bronze. Qui est vraiment, c'est ça, comme un beau bronze. Ça ici. Un petit bronze. Ensuite, j'ai le numéro 1, qui est Nuage de sucre. Celui-là, je crois qu'il est plus comme rose gold, je dirais. Il est magnifique. Juste ici, avec le reflet, vous voyez, probablement pas super bien les couleurs. Puis j'ai ensuite le numéro 11, qui est nu. Il ressemble, je crois, au petit rose gold, mais celui-là plus vert, le bronze. Que ça tire, je crois. Mais ça se ressemble quand même beaucoup, là. C'est ça, c'est celle-là ici. Bon, pas très bien, je m'en excuse. Mais c'est ça, je l'ai trouvé super beau. Fait que j'en ai pris trois. Et pour finir, c'est tout pour ce qui est la marque NYX. Mais j'avais ici, dans la marque L'Oréal, une nouveauté qui est sortie et que j'étais bien curieuse d'essayer. C'est le nouveau cash-cerne correcteur True Match. C'est le Super Blendable. Oui, madame. C'est comme ça ici. Ça ressemble en fait au True Match Lumi, le correcteur que je vous parle, il y a quelques temps, que j'aime bien gros. Puis là, il y a celui-là qui est sorti comme nouveauté. Puis celui-là, au lieu d'être un applicateur pinceau, c'est vraiment un petit applicateur mousse au bout comme ça. Puis je l'ai essayé là-bas au magasin avec le testeur. Puis j'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment bien. Fait que j'ai dit, tiens, je vais l'essayer. Donc, ça va être à l'essai très bientôt. Je vais vous en reparler. Alors, c'est tout pour ce qui est du Jean Coutu. Alors maintenant, la partie la plus le fun, à mon avis. Mon gros sac de chez Célo. Je vais commencer, ok, par ce que j'ai pris en premier, en fait, même. Je vais pas vous montrer. C'est le Porefessional dans Benefit, cette fameuse base qui est très populaire. En fait, c'est une base de teint lissant pour minimiser l'apparence des pores. Et c'est pas pour rien qu'elle est populaire parce qu'il paraît qu'elle est vraiment trop cool. Fait que j'ai dit, go, je la prends. Fait que j'ai pris le gros format ici comme ça. Puis, il me paraît qu'on en a appliqué vraiment des petites quantités à la fois. Ça vient vraiment glisser la peau. Fait que j'ai hâte de l'essayer sur mes clientes. En fait, c'est pas pour moi. Ça, c'est clair parce que j'ai pas vraiment de pores. Alors, ça sera à l'essai pour mes clientes. Ben, je dis à l'essai. Mais dans le fond, elle fonctionne vraiment. Fait que j'ai pas peur pour ça. J'étais pas mal certaine de mon choix. Ensuite, pour le teint, j'ai aussi une autre base que j'ai achetée vraiment pour les peaux grasses. C'est pas pour moi encore. Pour mes clientes qui ont la peau grasse. Et c'est celle-là ici, la base matifiante avec traitement contre l'acné. Et c'est dans la marque Cover FX. Comme ça ici. C'est une base avec salicylique acide. C'est ça, c'est vraiment bon aussi. C'est ça pour les peaux grasses, mais aussi qui ont de l'acné. Ça vient traiter ça. Fait que... Puis souvent, celles qui ont les peaux grasses ont souvent de l'acné. Fait que je me suis dit, ah ouais, je l'essai. Puis la madame, elle m'a dit que vraiment, tu l'appliques. Ça vient matifier, mais ça vient vraiment contrôler l'excès de sébum durant la journée. Ça le retient, si on veut. Fait que je crois que mes clients vont l'aimer. Petite texture gel. Comme ça ici, transparente. Puis ça vient vraiment, notre peau vient toute soyeuse, là. Mais matifiée, c'est vraiment hot. Là, vous ne pourrez jamais voir à la caméra, mais c'est fou. Après ça, pour le teint, j'avais-tu une autre base? Je ne crois pas. Mais j'ai acheté un fond de teint encore dans la marque Make Up For Ever, le Ultra HD, que j'utilise sur mes clientes. C'est le fond de teint couvrance invisible, que j'aime bien gros, là. C'est vraiment un petit fond de teint à avoir dans notre kit de maquilleuse. Fait que j'ai celui-là. Pour un autre soin, j'ai acheté le sérum embellisseur antioxydant pour la peau, le Unicorn Essence dans Farsali. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais sur Instagram, là, c'était le gros full populaire, en fait. Puis moi, j'avais déjà essayé celle dans le Elixir Rose Gold Elixir, dans la même marque, en fait. Puis je l'aimais vraiment beaucoup. Puis justement, j'ai pris les plus petits pots, vu que c'est quand même très cher. Je l'utilisais pour moi, par exemple. Puis je l'aimais tellement parce qu'il venait vraiment lisser la peau, qu'il la rendait vraiment soyeuse, hydratée. Puis ça rendait vraiment mon teint, là, vraiment toute lisse, doux, toute beau. Fait que celle-là, il paraît qu'elle est aussi bonne. Puis je voulais vraiment l'essayer. Et c'est ça, c'est un petit pot comme ça. Puis je crois qu'elle a une couleur comme un peu rose. Oui, ça a une belle petite couleur rose comme ça. C'est clairement plus légère. Mon Dieu, saignant. C'est vraiment plus léger que la Rose Gold Elixir. La Rose Elixir, on sent que c'est vraiment une huile. Mais une huile sèche. Mais celle-là, ça dit que c'est un sérum. Fait que c'est vraiment plus léger, plus liquide aussi. Hum, ça sent bon. Je pensais que c'était plus une huile. Mais on verra bien. Ça dit ici que cette solution innovante agit comme un sérum à double usage qui infuse la peau avec des soins de la peau bénéfiques. Hum, bien, ok. Tout en la préparant pour la couche d'hydratation ou application de maquillage. Il contient 4 extraits super fruits riches en antioxydants et emballés avec de la vitamine C. Ce qui permet de faire apparaître la peau visiblement plus jeune et plus saine. Fait que vraiment, on utilise ça comme un sérum avant la crème hydratante. Tandis que moi, l'autre, la petite huile, je la mettais après ma crème hydratante. Fait que c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment différent. Elle peut être utilisée comme base sous le maquillage aussi. Encore un petit soin. Je me suis acheté la petite crème contoursueuse dans Ole Henrikson, la Banana Bright Eye Cream. En fait, elle illumine, elle hydrate et elle est contre les signes de l'âge. Elle a de la vitamine C et regorge de collagène. Puis, en fait, j'ai la même pour mes clients. Mais je voulais me l'acheter pour moi. Parce que justement, mon autre petit pot qui est dans la marque Origins HF. Fait que j'ai voulu essayer celle-là. Elle a une belle petite teinte. Le petit pot est comme ça. Mais elle a une belle petite teinte jaune-âtre. Comme ça ici. Qui vient vraiment un petit peu camoufler nos belles cernes. Puis je les mets vraiment beaucoup sur mes clients. Elle donne vraiment un bel effet hydraté, je trouve. Voilà, vraiment hydratante. Fait que je voulais l'essayer. Et la voilà. Et ça dit ici que la crème pour les yeux Banana Bright Eye Cream réduit l'apparence des cernes. Raffermez et cible les rides et réduit instantanément tout en améliorant la tenue de votre anti-cerne. Cool! Ensuite de ça, on va passer à un autre petit soin. Et c'est dans la marque La Neige. Celle-là, je l'ai tellement entendu parler. Puis je voulais tellement l'essayer. Puis c'est pour moi! Pour mes belles petites lèvres, en fait. C'est un masque de nuit pour les lèvres, pour tout type de peau. C'est vraiment quelque chose que tu vas appliquer sur tes lèvres le soir avant d'aller te coucher. Et tu laisses ça là, agir toute la nuit. C'est vraiment comme un masque, en fait. Puis tu enlèves l'excédent le matin. En fait, je ne sais pas s'il y en a encore quand tu te lèves le matin. Mais c'est un beau petit pot comme ça. Ça dit que ce masque apaisant au baie adoucit les lèvres pendant le sommeil grâce à la vitamine C et à un mélange de baie. Ça dit appliquer généreusement et laisser agir pendant la nuit. Le lendemain matin, essuyer doucement tout produit restant. Puis j'ai vraiment hâte de voir parce que j'ai les lèvres quand même assez secs, gercés. Fait que je pense que je vais sûrement aimer ça. Il y a une belle petite spatule qui vient avec en plus. Ensuite, un autre produit pour les lèvres, mais celui-là pour mes clientes. C'est dans la marque Fresh. Le Sugar Coconut Hydrating Lip Balm. En fait, baume au sucre hydratant pour les lèvres à la noix de coco. Puis je l'ai juste essayé un petit peu chez Sephora hier. Et my God, que ça sent bon! Et c'est vraiment un petit baume comme ça, full mince. Fait que ça, avant l'application du rouge à lèvres, c'est merveilleux. Même que tu appliques ça vraiment au tout début du maquillage. Fait que ça fait, les lèvres sont hydratées pendant le maquillage. Puis quand on vient de mettre le rouge à lèvres, ben ça nous fait des belles lèvres en santé. Fait que oui, j'ai bien hâte de l'essayer. Puis je pense que je vais bien gros l'aimer. Et j'ai-tu d'autres soins? Je pense que non. Le reste, c'est vraiment du maquillage. On va continuer pour ce qui est du teint. Ben oui, c'est ça. J'ai ça ici, moi. C'est le anti-cerne couvrant invisible dans Makeup Forever, le Ultra HD. J'en ai beaucoup entendu parler puis je ne l'avais jamais essayé avant. J'ai pris une couleur qui vient vraiment neutraliser la cerne. Comme ça, tu l'appliques sur la cerne et tu viens ensuite illuminer avec un autre cache-cerne. Puis c'est ça. J'ai même pas... J'ai un petit peu testé au magasin, mais à peine. Mais je savais qu'il était quand même très aimé. Fait que j'ai voulu l'essayer. C'est un petit tube comme ça. J'ai vraiment pris une couleur rosée. C'est la couleur R32. Mon Dieu, c'est liquide, dingue ça. Je ne pensais pas que c'était aussi liquide. Mon Dieu, c'est full léger en plus. Quand même assez couvrant aussi, je trouve. Hydratant. Puis il se blend super bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir si j'avais mon temps que le Lancome, le Ultra Wear camouflage, je crois. C'est ça, en tout cas. Ensuite, 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 je vais vous montrer des poudres que j'ai achetées. J'ai repris celle-là, ma poudre micro-finition dans Makeup Forever encore. La Ultra HD. Puis celle-là, c'est vraiment plus pour moi. Parce que moi, je l'adore pour mon dessous d'yeux. Je trouve qu'elle ne vient vraiment pas assécher le dessous des yeux. Puis je trouve qu'elle fixe super bien mon cache-cerne. Mais elle a des flashbacks. Ce qui veut dire que si on prend une photo avec un flash, ça se peut que ça vienne faire comme un effet blanc en dessous des yeux. Où est-ce qu'on a appliqué la poudre, en fait. Fait que c'est sûr que pour mes clientes, je ne pense pas l'utiliser pour les mariages avec les photos, tout ça. C'est peut-être pas l'idéal. Mais je voulais vraiment l'avoir pour moi parce que j'avais juste un petit pot, un échantillon. Là, je l'ai pris un petit peu plus gros. Puis c'est ça. Les journées que je sais que je ne prendrai pas de photos avec des flashs, bien, il n'y a pas de problème. Je vais être correcte. Je suis bien contente de l'avoir racheté. Puis un autre poudre que je voulais tellement acheter. Puis qui a beaucoup fait parler. C'est celle-là. C'est dans Hourglass. La veille, la poudre fixante translucide. C'est une nouveauté qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Puis j'en ai entendu parler par les youtubeuses. Puis ça a l'air qu'elle est complètement folle dans le bon sens, là, tu sais. Enfin, j'ai dit, OK, je ne peux pas ne pas l'acheter. Puis je l'ai swatchée, là. Puis mon Dieu. C'est le genre de poudre que j'aime bien gros parce qu'elle a une belle luminosité dedans. Oui. Puis en plus, ça vient vraiment bien fixer le maquillage du pareil vraiment toute la journée. Puis je vous le dis, là, ah, regardez ça, moi, une peau, là. My God. C'est vraiment fancy, tu sais. Mais ça a intérêt à l'être, là, au prix qu'on la paye, tu sais. Fait que je vais juste vous essayer de vous montrer, là. J'espère que vous allez pouvoir voir. Tu sais, ce n'est pas des petites paillettes, là. Ça ne fait pas des petites paillettes. C'est vraiment une petite luminosité, là. Une petite... Je ne sais pas trop comment dire. Une petite lumière. Bon, vous voyez clairement rien. Est-ce que je vous le montre? OK. Bref, je vous le dis, là. Je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. J'ai super hâte de l'essayer pour vrai. Ensuite, on va se dépêcher parce que là, c'est en train de manquer de ma trille. J'ai pris une belle petite palette pour les yeux. Et c'est la Tartelette dans Tart. C'est une palette dans ma paupière qui sont toutes mat. Et c'est vraiment... Hé, mon Dieu, ça sent le parfum. C'est vraiment des couleurs neutres que je n'avais pas beaucoup dans mon kit. Comme ça. OK, ça, c'est beau. Regardez ça, les belles couleurs neutres. Toutes mat. Je la trouvais vraiment, vraiment très, très belle. Je pense que je vais souvent l'utiliser. Ça, je la voulais bien gros. Puis c'était la dernière en plus. J'ai été chanceuse de l'avoir. Pour ce qui est du teint, j'ai ici le bâton contour stick dans la marque Benefit, le Hoola. En fait, c'est comme le Hoola bronzer, mais en version crème, version stick, bâton. Puis je le trouve vraiment super beau. La couleur est super belle. Puis je voulais vraiment avoir un petit briseur en crème. Puis j'ai décidé de prendre celle-là. Beau petit stick comme ça. Hé oui, c'est vraiment une belle couleur. Je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite qui va à tout le monde. Ça, c'est merveilleux. Et encore dans la marque Benefit, que j'ai entendu parler, c'est celui-là ici, le What's Up. C'est un highlight, en fait, crème. Comme ça ici. En bâton aussi. Et il est vraiment beau, là. Puis c'est quelque chose que je n'avais pas dans mon kit et que je voulais. Puis la couleur est super belle. En fait, j'hésitais vraiment entre deux. Il y avait celui-là. Hé là là. Oh ça. Oh là là. What a dog. Magnifique. Vraiment, wow. La couleur est parfaite. En fait, j'hésitais entre celui-là puis celui dans la marque Hourglass, le Vanistic Highlighter. De quoi du genre. Je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment des highlights ultra intenses en bâton, en crème en bâton aussi. Puis j'hésitais vraiment entre ces deux-là. Sauf que les couleurs, je crois qu'ils étaient trop pâtes, trop foncées. Puis celle-là, je trouvais que c'était un bel entre-deux. Fait que j'ai pris celui-là. Et ensuite de ça, j'ai pris un highlight aussi, mais en poudre cette fois-là, en format plus petit, dans la marque Becca. Et c'est la couleur Opal. 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 Moi, en fait, j'ai déjà la couleur Champagne Pop, mais je trouvais cette couleur-là aussi super belle. Et oui, vraiment beau. Ça ici, c'est vraiment plus comme un doré. Et le dernier produit pour le teint. J'ai ça ici, un petit fard à joues encore en format mini. Et c'est le dent de lion, dent de lion, dent de lion, dent de lion, dent bénéfique. C'est un beau petit rose pâle, un petit peu nacré. C'est une couleur que je n'avais pas vraiment, petit rose pâle comme ça. Je le trouvais super beau. Je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur mes clientes. Ça ici, et finalement, je pense que c'est ça pour le teint. Ce qui reste, c'est vraiment plus pour les yeux. J'ai pris le petit format ici. Je suis bonne pour les petits formats. J'essaye d'économiser un peu. Mais c'est des choses que je n'ai jamais essayées. Fait que j'aime bien acheter le petit format en premier pour voir si je l'aime. Et si vraiment, c'est un coup de coeur, j'irais me le chercher en plus gros format, rendu là. Donc, j'ai le petit mascara ici dans Benefit. Encore une fois, le Roller Lash, qui est très populaire et très aimé. Et je voulais vraiment l'essayer. Comme ça ici, la petite bouteille. C'est une belle brosse en plastique. Comme j'aime. Vraiment, une petite brosse quand même. Un petit peu recourbée, je dirais. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Celle-là, je suis sûre que je vais l'aimer. Pas mal sûr. Et finalement, pour les yeux, je vais tout sortir ce qui reste. C'est en fait des crayons et un eyeliner ici dans la marque Kat Von D. Le Tattoo Liner. C'est un eyeliner liquide résistant à l'eau et très populaire celui-là aussi. C'est comme une pointe, un crayon avec une pointe un peu feux. Mais elle m'a dit que c'était pas feux. C'était vraiment plus des petits poils, plein de petits poils. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme des petits poils, un petit pinceau comme ça. Fin, fin, fin. Il fait vraiment de très beaux traits. J'ai super hâte de l'essayer. Il est super résistant aussi. Fait qu'on verra bien ce que ça donne. Et elle m'a dit que c'était très important de le laisser souvent placer vers la pointe, la pointe verte en bas. Pour être sûre que la mine ne sèche pas. Et finalement, oui, c'est ça. C'est des crayons pour les yeux dans la marque Urban Decay. C'est les 24-7 Waterline Eye Pencil. J'avais jamais essayé des crayons haut de gamme pour les yeux. Puis je voulais vraiment l'essayer, justement. Ouais, ils sont vraiment crémeux, comme formule gel un petit peu. Puis ils sont vraiment résistants. Je les avais essayés sur ma main hier. Puis je me suis lavé, je me suis lavé les mains. Puis genre, ça partait presque pas. Celle-là, c'est la couleur Legend. Ensuite, j'ai pris un petit brun. Dans la même marque, c'est le Whisky. Ah, c'est fou comme elles sont crémeuses, là. Ici, comme ça. Et un petit dernier. C'est comme un autre petit brun. C'est plus un petit bronze, en fait. Un petit peu brillant, je dirais. Celui-là ici. Comme un petit brun bronze pailleté que j'aimais beaucoup. Fait que c'est ça pour les crayons, pour les yeux. Et finalement, c'est comme plat, c'est un peu à montrer. Mais j'ai pris des pinces pour les faux cils, appliquer les faux cils. C'est vraiment plus facile d'application. Et j'ai pris celle-là dans la marque Sephora, tout simplement. Fait que c'est ça. Mon sac est vide déjà. Mais c'est vraiment ce qui est tout pour tous les produits que j'ai achetés. Je me suis vraiment gâtée. J'adore aller magasiner chez Sephora. Vraiment, là, je tripe bien gros. Puis c'est ça. Ça me tentait de partager avec vous mes petits produits. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez trouvé ça quand même intéressant. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye.